Aujourd'hui, je suis avec un footballeur professionnel en Thaïlande, Steven Langil. Salut Sabri. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis content de te voir. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Ça fait 4 ans maintenant. Je suis vraiment heureux parce que tout se passe bien. Tu es originaire d'où ? Je suis martiniquais. Je suis né en Martinique. Tu peux me décrire comment a commencé ta carrière de footballeur ? Tout simplement, déjà je ne devais pas jouer au foot parce que je suis quelqu'un de très véloce. J'ai commencé avec les sprints, 100 mètres. Mes parents ne voulaient pas que je joue au foot. Et malheureusement, malheureusement, j'ai pris une décision parce que je ne pouvais pas rester en Martinique. C'était trop dangereux pour moi. Pourquoi c'est trop dangereux ? Parce qu'aux Antilles, c'est la fumette, ça boit de l'alcool et voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et voilà, j'ai décidé de partir en France et tant mieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai réussi et je suis fier de moi. Donc en France, tu as fait quoi alors ? Tu es parti à Clairefontaine, tu me disais ? Ouais, c'est ça. Je suis parti à Clairefontaine. Ensuite, j'ai été au Nîmes Olympique. J'ai arrivé, j'avais 14 ans au Nîmes Olympique. J'ai fait le centre de formation. Après deux ans passés là-bas, il y a Giroux, tout le monde connaît dans le monde professionnel du foot. Il m'a contacté en me disant, je te propose un contrat de quatre ans. Et je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. J'ai été direct à Auxerre et ça s'est bien passé. Même si ce monde-là était un peu trop haut pour moi à ce moment-là, j'ai dû me battre. Et voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça. Il est comme au ton patch dur ou… ? Ah non, il n'est pas dur du tout. C'est quelqu'un… Voilà, il adore le foot. Il y a des moments où il va crier parce que le football, ce n'est jamais parfait. Il a envie que l'équipe gagne le plus souffrant possible. Alors oui, on connaît tous la Thaïlande par rapport à la boxe thaï, au volleyball où ils excellent vraiment les Thaïlandais. Mais le football prend de plus en plus de place ici en Thaïlande. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo qui peut peut-être inspirer certains futurs joueurs professionnels à venir ici en Thaïlande. Bon, pour ma part, je n'ai pas trop chaud, je ne vous cache pas. Il fait une température ordinaire pour moi. Mais bon, c'est facile à dire. Je suis sur la touche. Donc aujourd'hui, je vous fais une immersion au cœur du club de Ratchaboury. Peut-être que la prochaine fois, ce sera notre club. Ça joue dur, ça joue fort. C'est le bleu, c'est le bleu, ok ? Ok ? Ok, c'est le bleu, c'est le bleu, ok ? Ok, c'est le bleu, ok ? C'est le bleu, c'est le bleu. Et c'est aussi que je leur pose la question sur l'argent. Si je ne pose pas cette question, vous allez m'en vouloir. Donc on va tout de suite poser la question sur les salaires ici dans un club de football. Bon voilà, maintenant je vais retirer ce t-shirt, le Bancourt Samouraï, et mettre celui-ci à la place. Voilà, je suis la nouvelle recrue de Ratchaboury Club, Sabritay numéro 11. Je voulais qu'il mette un 711 à côté, mais le 11, ça me va très très bien. C'est quoi ? Voilà, voilà. Je commence à faire nuit. L'entraînement dure encore. C'est fini. C'est fini. C'est la nuit. Ah ouais, putain. Comment ça a été alors ? Franchement, tranquille, l'entraînement pas très très dur, mais... Entraînement typique ? Ouais, on a l'habitude de travailler tactiquement avant un match, c'est important. Mais il a beaucoup fait chaud, donc quand il fait très chaud, ça commence à être difficile. Mais bon, on a l'habitude et on va rentrer à la maison manger tranquillement. Mais avant de rentrer, je suis obligé de poser la question sur les salaires du football en Thaïlande. Un joueur qui arrive en Thaïlande, à combien il peut prétendre ? Tout dépend du joueur, tout dépend du joueur. Si c'est quelqu'un qui a une longue carrière en Europe, il peut toucher des sommes comme 50 000, 60 000 euros. D'accord, par mois. Par mois. Maintenant, si c'est des joueurs qui ne sont pas très connus, ça va être différent. Ce sera une base de peut-être 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et un joueur thaïlandais ? C'est différent. Tu as des joueurs thaïlandais qui vont toucher 2 000, 3 000 euros. Et tant là, peut-être qu'ils vont toucher 15 000, 20 000. Tout dépend de ce qu'ils ont fait auparavant. D'accord, donc il y en a qui touchent 2 000, 3 000 euros en Ligue 1 thaïlandais. Oui. C'est ça, c'est ça. Mais c'est souvent les jeunes joueurs. Souvent les jeunes joueurs et même des fois moins. Steven, tu fais partie de l'équipe maintenant, j'ai le maillot. Ben oui. C'est bon ? C'est la nouvelle recrue. La nouvelle recrue. Et c'est quoi mon salaire alors ? On va te donner un petit salaire de 30 000 euros. C'est bon. Allez, 30 000 euros par mois. On vit bien en France avec ça. Oui, bon. 30 000 euros en Thaïlande, alors ce sera mon nouveau salaire. Et ce sera le titre de cette vidéo aussi. 30 000 euros en Thaïlande, tu es le roi du pétrole. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin de temps pour vivre ici en Thaïlande. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, on mange pour même pas s'en battre. Tout dépend de la personne. Bon les amis, ce n'était pas du tout prévu. Mais on va se lancer. Mais on va le faire. Oh, c'est super chaud. C'est chaud. On est obligé. Ça fait du bien en jambes. Mais moi, je ne me suis pas entraîné. C'est pas grave. Tu peux le faire en tout cas ? Non, tu peux le faire. Pas attention à ton short. Mais c'est quelque chose d'important pour les joueurs de foot. Donc là, je viens de faire 30 secondes. Je viens de faire 30 secondes dans la basse. Choc thermique. Oh, c'est naze. Mais c'est ouf de faire ça. J'ai mis, moi aussi, c'est pareil. Steven, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Avec plaisir. Pour moi, c'est un grand plaisir. J'espère te revoir bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Le stade de Ratchabouri. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.